Vendeur à la sauvette, tuc-tuc, jeu de bonto, vol à la tire. Le phénomène a pris une telle ampleur que la préfecture de police de Paris a mis en ligne une vidéo traduite en plusieurs langues pour mettre en garde les touristes. Ne facilitez pas la tâche des pickpockets, ne laissez rien dans les poches arrière d'un pantalon ou celle d'un sac. Face à cette menace qui nuit gravement à l'image prestigieuse de Paris dans le coeur des touristes, une unité de sécurisation touristique a été créée en avril dernier. Composée d'une trentaine d'hommes et de femmes, cette unité intervient dans les beaux quartiers, dans une zone considérée comme sensible, située entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars. C'est au sous-sol du commissariat central du 7e arrondissement qu'est installé le QG de cette unité spéciale baptisée US3T. Depuis 2015, la tenue des policiers s'est considérablement étoffée, gilets pare-balles obligatoires et chaque agent embarque avec lui plusieurs kilos d'équipement. Sandrine, la chef de service, indique aux policiers les objectifs de la journée. Donc aujourd'hui, le TP Bravo, spécialité Bonto. Vous essayez en ROR de prouver l'ROR et de partir sur le secteur bien défini. En plein été, la bête noire des forces de l'ordre, ce sont les jeux de Bonto improvisés dans la rue. Le principe est simple, un manipulateur cache une balle parmi trois cônes et demande aux touristes s'ils veulent tenter de la retrouver. Pour les inciter à jouer, des complices se font passer pour de vrais joueurs et gagnent à tous les coups. Un attroupement finit par attirer les touristes, comme sur cette autre table de jeu. Ce hollandais sur la gauche de l'image finit par tenter sa chance et perd son argent. Avec une mise de départ à 50 euros, l'arnaque est rentable. Notre touriste hollandais s'en mord déjà les doigts. Vous venez de perdre 50 euros ? Oui, c'est vrai, mais ma femme n'est pas au courant. Orchestrés par des bandes organisées venues des pays d'Est, les jeux de Bonto permettent aux réseaux mafieux qui les contrôlent de gagner plusieurs milliers d'euros en une seule journée. Une fois leur briefing terminé, les policiers de l'unité de sécurisation touristique quittent le commissariat. Contrairement à leurs collègues, ils laissent leur voiture au garage et empruntent le métro. Pour Jordan, 27 ans et ses collègues, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Ils sont très, très bien organisés. Ils sont avec les téléphones, les oreillettes, un peu comme nous, quoi. En fait, ils fonctionnent comme nous. Ce n'est qu'une meilleure stratégie qu'ils gagnent, quoi, entre guillemets. En policier expérimenté, Jordan connaît déjà les endroits où les escrocs sont susceptibles de s'installer. Donc là, c'est ce qu'on appelle la prena de l'Australie, ici, juste en face, donc il fait tout le tièbre en lit, jusque la tour Eiffel. Et en général, tous les choux, tous les guetteurs de Bonto se mettent dans cette allée-là. Après quelques minutes d'observation, les policiers identifient un homme au comportement pour le moins surprenant. T'as vu le mec avec sa veste bleue, là ? Ça regarde partout, là. Ouais, c'est en train de chauffer, là. Jordan et ses collègues pensent avoir repéré un guetteur caché derrière les buissons. Rapidement, ils identifient le reste de la bande, qui serait composée en tout de 6 individus. Ah, là, on les voit bien. On a l'équipe entière avec l'ancien, le mec avec sa veste en cuir, les 3 meufs. Et bingo, on est sur du Bonto, là. A peine installés, les joueurs de Bonto décident pourtant de lever le camp. Et ils bougent tous, là ? Ouais, ils vont traverser. Jordan commence à se demander si leur présence n'a pas été repérée. Alors, pour ne pas perdre leurs traces, le policier contacte par radio ses collègues à vélo pour qu'ils les prennent en filature. Ils sont positionnés sur le quai Branly, face à la promenade de l'Australie, en direction de la tour Eiffel. Après quelques minutes, Jordan reçoit la confirmation que les joueurs de Bonto se sont installés à quelques centaines de mètres de leur position. Bon, on se décide, les mecs, on fait quoi ? On prend une bagnole ? Tiens, arrête le marine, là. Pour se rendre sur place, les policiers demandent à une voiture civile de bien vouloir les emmener. Bonjour, c'est la police, monsieur. Ça vous dérange pas de nous prendre... Pour nous déposer jusqu'à Branly, parce qu'on doit aller voir des gens. Non, restez, c'est vous qui conduisez. Juste, on monte avec vous. Quand je vous dirai de vous arrêter, il faudra vous arrêter tout de suite, hein, OK ? Le monsieur, il va nous déposer, en fait, où il y aurait les joueurs de Bonto. Et ça nous permettrait d'éventuellement de voir en flag la table et d'intervenir et de pouvoir interpeller ces gens-là, directement. Mets-toi à droite, mets-toi à droite, OK. Ouais, à droite, ouais, je vais vous dire, monsieur. Et dès que je vous dis stop, c'est stop, hein. Les policiers se rapprochent et identifient rapidement les escrocs présumés qu'ils avaient aperçus quelques minutes plus tôt. En noir, chemise rose. Court, 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 court. Le top action est donné. Police, tu bouges pas ! Tu bouges pas, toi aussi, tu viens là. Surpris par la rapidité d'action des forces de l'ordre, les joueurs n'offrent aucune résistance. Reste avec eux, je vois s'il y a des victimes. Jordan se dirige vers les passants pour savoir si l'un d'entre eux vient de jouer une somme d'argent. Non, vous avez joué ? Non, non. You play, non ? Non, non, non. OK. Pour les policiers, trouver une victime est primordial, car son témoignage permettrait de caractériser l'infraction comme une escroquerie. Un délit passible de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Ça, je garde sur moi, d'accord ? D'accord. Après vérification, Jordan et ses collègues ne trouveront que quelques billets sur les escrocs présumés. Ils seront pour la plupart convoqués au tribunal. Quant au matériel saisi, il sera détruit. On va aller mettre tout le monde dans le TC. Dans leur lutte acharnée contre les jeux d'argent illicites organisés dans les rues de Paris, ces policiers peuvent compter sur un soutien précieux, celui des caméras de vidéosurveillance disséminées un peu partout dans la capitale. Dans la zone située entre le Trocadéro et le Champ de Mars, il y en a une quinzaine. C'est ici, dans cette pièce retranchée du commissariat du 7e arrondissement, nommé la station directrice, que toutes les images sont captées et enregistrées. US3T, bravo, TN07. Grâce à un joystick, chaque opérateur de la station peut orienter les caméras à sa guise. Dotées d'un zoom, elles permettent aux policiers comme Sandrine de détecter rapidement la moindre anomalie. Donc là, on va voir un individu qui va commencer à s'installer. Il se baisse, il s'installe, il met ses petits gobelets, tout ça. Sandrine a repéré une table de Bonto sur le pont de Yéna, qui enjambe la scène face à la tour Eiffel. Elle prévient Jordan. Tu vas avoir donc le manipulateur qui s'est installé, celui d'avant qui est installé aussi, mais qui se met en guetteur. Donc ça, ça va être toute la table de Bonto. D'accord, OK. Ça vous apporte quoi, le travail de vidéosurveillance comme ça ? C'est nos yeux quand nous, on est sur le terrain. Donc ils peuvent nous apporter les directions de fuite des victimes, les descriptions des individus. Ils peuvent tout voir par rapport aux caméras. Donc pour nous, c'est super important. Là, on va pouvoir reconnaître tout de suite à l'instant T les individus qu'on a pu voir sur la vidéosurveillance. Donc au niveau des descriptions, tout de suite, ça va nous taper à l'oeil. Pas une minute à perdre. Jordan part avec son équipe en direction des escrocs présumés. Une fois sur place, les policiers vont recevoir un appel radio déterminant qui va déclencher l'interpellation. Cette fois, Jordan compte bien identifier des victimes de jeux de Bonto afin de mettre hors d'état de nuire la bande d'escrocs présumés. Une fois la bande appréhendée, l'un des policiers part à la recherche des victimes dont il a obtenu la description grâce à ses collègues de la vidéosurveillance. Je vous annonce interpellation de six joueurs de Bonto avec trois victimes. Mission accomplie pour les policiers.